présenté en juin 2021 le volvo recharge concept fait sa première sortie en france l'occasion pour nous de vous le présenter et avant de découvrir tous les secrets de ce concept car pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker notre vidéo alors comme beaucoup de constructeurs volvo s'est engagé dans l'électrification de ces modèles ça commençait tout d'abord par électrifier des modèles existants en thermique puis développer des modèles 100% électriques il y a par exemple le xc40 le c40 et donc le constructeur suédois est en sa gamme avec ce concept car qui préfigure des futurs modèles 100% électriques du constructeur suédois alors on retrouve bien sûr l'identité de la marque avec notamment ses projecteurs en forme de t du marteau de torque ont été réinterprétés alors vous avez bien sûr la disparition de la calandre de chez volvo résultat vous avez un capot qui est moins horizontal qui plonge un petit peu donc qui permet d'améliorer l'aérodynamique du véhicule de profil on remarque bien sûr un profil très fluide n'y a pas de poignée de porte par exemple ce sont des portes antagonistes qui permet d'accéder facilement à l'habitacle voyez au niveau du profil et une forme mi-chemin entre un suv et un break et on retrouve une autre signature de chez volvo avec les feux en forme de haie alors bien sûr ce véhicule n'amènera pas directement un véhicule de série mais ça vous donne un petit peu l'idée à quoi pourra ressembler les futurs volvo de demain à l'intérieur de ce concept car on retrouve une ambiance typique de chez volvo à savoir très zen notamment au niveau du choix des matériaux vous avez du bois de la laine de laine contre eau sur la planche de bord sur les sièges mais voilà voyez ici vous avez un matériau tout nouveau il s'agit du nordico un tissu conçu spécialement pour volvo il faut noter que le constructeur ses doigts a décidé de bannir de tous ses véhicules le cuir au niveau une ambiance donc très sympathique très clair grâce également à l'immense toit panoramique et au niveau de la technologie vous avez un petit écran face au conducteur un beaucoup plus grand au niveau du multimédia positionné verticalement il mesure 15 pouces le système d'exploitation est fourni par google à noter également qu'en matière de sécurité volvo propose sur ce concept car un lidar qui est un radar qui permet d'analyser tout ce qui se passe autour de la voiture enfin comme il s'agit d'un véhicule électrique bien sûr vous avez un plancher plat qui dégage beaucoup de place dans le véhicule mais également beaucoup d'espaces de rangement à noter que le petit joystick qui se trouve à l'arrière n'est pas un joystick mais la commande vocale qui permet de contrôler le système multimédia depuis les places arrières les prochaines étapes de l'électrification chez volvo c'est la commercialisation de l'ex 90 en début de l'année prochaine un gros suv et au mois de juin on découvrira c'est une grande première pour volvo un suv compact 100% électrique donc rendez vous dès le mois de juin sur caradisiac